Demandez autour de vous, il y a de fortes chances que l'Empire Contre-Attaque soit l'épisode préféré de la plupart des personnes interrogées. C'est vrai que le final de cet épisode est particulièrement sombre et mémorable, entraînant les héros dans des situations inextricables et promettant beaucoup pour l'épisode suivant. Et pourtant, ce n'est pas notre épisode préféré, c'est même celui que nous apprécions le moins parmi les épisodes de la trilogie originelle. Avant de nous jeter des pierres, je vais tenter de vous expliquer rapidement pourquoi. Ça mériterait peut-être un épisode complet, mais on risquerait de donner l'impression de le détester, ce qui n'est pas le cas. Alors, nous convenons que la toute fin est réussie, de la capture de Han Solo jusqu'à la révélation finale, en passant par le duel mémorable au sabre laser. Nous aimons aussi la relation de séduction entre Han et Leia et la scène de la grotte sur Dagobah. Mais en dehors de ça, on s'ennuie pas mal. La confrontation avec le monstre des neiges, la poursuite dans les astéroïdes, le ventre de la murenne stellaire géante, c'est un peu chiant. Même la bataille de Hoth, on la trouve mollassonne, elle manque de petites histoires internes, d'enjeux, de suspense, en somme de narration quoi. La bonne idée de Hoth, c'est de faire en sorte que Luke se retrouve à pied, ça humanise un peu la bataille, parce que sinon c'est quasiment que de gros engin de métal qui se canardent. Ça va deux minutes, mais on a vite besoin d'investir l'action, que ce soit par identification ou par empathie, ou encore vis-à-vis d'une narration et de ses enjeux. Bref, ce sont des péripéties sans originalité qui ne sont là que pour rythmer un film qui, sans ça, serait bien mou. On sent l'artifice, le truc fait pour combler. Aussi, une grande partie du film retrace l'apprentissage de Luke sur Dagobah, et avouons-le, c'est tout de même pas super folichon. Ça met du temps à démarrer, et une fois fait, on le voit juste faire une petite course dans les marécages, et soulever des cailloux par la force. On a bien la tentative avec le X-Wing, mais on aurait pu espérer des choses au sabre laser, ou en apprendre plus sur la philosophie Jedi, sur la force, sur le côté obscur. En gros, c'est un peu long et un peu décevant. Et à ce petit jeu de l'entraînement qui ne propose aucune technique de combat, à la limite, je préfère regarder l'entraînement de Goku et Krillin chez Tortue Géniale. C'est bien plus marrant et imaginatif. Lol. Ainsi, durant une grande partie du film, on a deux axes. Celui de la course-poursuite entre l'Empire et le Faucon Millenium, et celui de l'apprentissage de Luke. Deux axes où les enjeux ne sont pas renouvelés pendant plus de la moitié du métrage, donnant le sentiment de faire du surplace, de raconter finalement un peu trop la même chose tout le long. Bref, si certains passages sont remarquables et font de ce film un bon film dans l'ensemble, au final, nous, on s'y ennuie plus que dans les autres opus de la trilogie. Un peu plus d'inventivité dans la péripétie, plus de suspense et d'enjeux différents auraient largement propulsé l'Empire contre-attaque au-dessus du reste dans nos petits cœurs de fans.